Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la grève de la tétée ou du refus du sein par bébé. Alors c'est des périodes qui peuvent arriver au cours de l'allaitement et qui ne sont pas si rares que ça. Souvent les mamans quand elles sont confrontées à une grève de la tétée de la part de leur bébé, eh bien elles se retrouvent forcément démunies face à ce refus catégorique de prendre le sein. Donc on va voir pourquoi ça arrive, pourquoi nos bébés des fois refusent de prendre le sein soudainement et on va voir que faire dans ces cas-là. Alors pour quelles raisons nos bébés peuvent refuser de manière soudaine le sein ? Tout d'abord il faut savoir que nos bébés étant des éponges un petit peu à émotion, ils peuvent se retrouver dans un moment où avec un environnement par exemple trop chargé émotionnellement, que ce soit des conflits familiaux très durs, que ce soit un déménagement où les parents en fait n'ont pas entre guillemets le temps de donner toute l'attention à leur bébé, eh bien un bébé peut refuser de prendre le sein. Un bébé qui franchit une étape importante dans son développement peut à un moment donné ou à un autre se désintéresser totalement du sein. En général ça dure vraiment très peu de temps parce qu'il est trop occupé à regarder ce qui se passe ailleurs. Un bébé, et ça je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, un bébé qui a mordu sa maman et dont la réaction de la maman a été trop virulente ou trop vive peut avoir été refroidie par cette réaction, peut avoir peur de retéter et du coup peut refuser de prendre le sein. Vous pouvez également avoir des bébés qui ont des infections telles par exemple que des muguets. Alors c'est une infection assez courante chez les bébés qui se passe au niveau de leur bouche qui forment des blessures, des boutons à l'intérieur de leur bouche, ça peut leur faire mal quand ils têtent. Il peut également y avoir des otites. Quand bébé a mal à l'oreille, simplement le fait de téter peut être très douloureux. Donc vraiment toutes les maladies, si votre bébé a de la fièvre ou votre bébé a la gastro ou votre bébé a une quelconque infection, ça peut le déranger. C'est un peu comme nous en fait, quand on est malade des fois on n'a pas forcément envie de manger. Mais là ça peut vraiment être causé par des douleurs notamment au niveau de tout ce qui est la bouche, le nez, les oreilles. Ça peut vraiment empêcher votre bébé de téter. Ça peut être également, alors ça c'est plutôt pour les bébés notamment dès la maternité qui ont eu par exemple des tensions lors de l'accouchement ou qui ont des tensions au niveau du cou, de la mâchoire etc. Ça peut être difficile pour eux de téter et donc pas agréable, ça peut leur faire mal. Donc ça c'est également une piste à évoquer. Et puis il y a également l'utilisation abusive de la totote, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, la suction au sein et la totote ce ne sont pas les mêmes, les techniques de suction. Donc du coup un bébé qui a tout le temps la totote en bouche, eh bien il peut se désintéresser totalement du sein ou ne plus simplement avoir envie d'y accéder vu que son besoin de suction est comblé par la totote. Ça peut bien évidemment être aussi lié à une confusion synthétine ou une préférence avec le biberon. Donc ça pareil, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Donc c'est simplement que le bébé préfère tout simplement le débit rapide du biberon, qu'il est habitué comme ça, que ça se passe bien comme ça et donc du coup il peut rechigner à prendre le sein. Et puis ça arrive dans certains cas où la maman a été séparée de son bébé assez longtemps, c'est-à-dire voilà, quelques jours, voire une semaine. Eh bien le bébé après quand il retrouve sa maman, alors est-ce que c'est qu'il lui fait la tête ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas il peut refuser de prendre le sein. Peut-être parce qu'il s'est habitué à une autre manière, peut-être parce que voilà, il a été un peu échaudé par cette absence. Bref, il lui faut un temps de réadaptation et certains bébés donc peuvent refuser le sein sur quelques jours. Et puis des fois on n'y pense pas forcément, mais notre odeur, nos déodorants, le parfum, le gel douche que vous utilisez, ça peut déranger votre bébé. C'est comme vous en fait, si, je sais pas moi, vous mettez du parfum sur votre main ou sur votre bras et que vous vous mettez à vous bisouiller le bras, ça va vous déranger l'odeur du parfum, l'odeur des déodorants ou de certains gels douche. C'est pareil pour nos bébés, quand ils se mettent au sein et qu'on est plein de parfum ou qu'on a une crème qui est très forte, etc. Ça peut poser des problèmes à nos bébés, donc ça c'est important d'y penser, surtout par exemple les premiers temps où bébé a vraiment besoin de cette odeur corporelle naturelle de maman. Donc évitons de mettre plein d'artifices, voilà, surtout au niveau de cette zone-là. Et puis ça peut être également à cause d'un REF, donc c'est le réflexe d'éjection fort, c'est-à-dire que le lait coule vraiment trop vite, trop fort d'un seul coup. Ça peut gêner bébé, il peut y avoir des bébés qui ont des reflux, bref, il y a plein de causes qui peuvent empêcher bébé d'aller au sein, c'est-à-dire que voilà, il est inconfortable si par exemple il a un reflux et il va associer le moment de la tétée à un moment un petit peu douloureux. Donc c'est bien en fait d'essayer de voir votre bébé, comment il se comporte et d'essayer de rechercher la cause. Mais il y a des moments où il n'y a pas de cause, vraisemblablement, à ce refus soudain du sein. Donc il ne faut pas s'inquiéter non plus, il ne faut pas essayer de se prendre trop la tête. Si vous arrivez à identifier la cause, c'est tant mieux parce qu'on va pouvoir enlever ça et du coup bébé va pouvoir revenir au sein de manière assez rapidement. Et si vous n'arrivez pas à identifier la cause, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même faire quelque chose. Si par exemple votre bébé refuse le sein, ça peut aller de quelques jours, 24-48 heures, quelques jours, à des fois peut-être une semaine. Ce n'est pas que votre bébé veut se sevrer. Il ne faut pas confondre le sevrage avec une grève de la tétée. Souvent si par exemple votre bébé arrête de téter soudainement à l'âge de 10 mois, beaucoup de votre entourage vont vous dire « c'est qu'il n'en a plus envie, il n'en a plus besoin, c'est bon, tu l'as assez allaité, donc tu peux t'arrêter ». Ce n'est pas signe de sevrage. Une grève de la tétée peut très bien s'arrêter et bébé recommence à téter de très longs mois derrière. Donc vraiment, si vous êtes en présence d'une grève de la tétée, ne mettez-vous pas en tête que c'est la fin de votre allaitement. Non, non, ça ne veut rien dire du tout. À 10 mois, un bébé ne se sèvre pas de manière naturelle. Il y a forcément quelque chose. Et voilà, c'est bien de trouver la cause ou sinon en tout cas d'y remédier. Il peut également arriver que notre bébé refuse seulement un seul sein. Alors dès le début ou au cours de l'allaitement. C'est fréquent en fait qu'il y a des bébés déjà qui préfèrent un sein à l'autre. Donc ça, ça arrive fréquemment. Mais il y a des bébés qui refusent catégoriquement un sein. Alors on peut trouver ça dans des cas de mastite par exemple, où le bébé va refuser de prendre une fois la mastite traitée, le sein qui a été infecté et qui est traité. Parce que le lait peut changer de goût. Alors ce n'est pas mauvais pour le bébé. Mais c'est simplement que le lait peut changer de goût. Il peut y avoir tout simplement un sein qui fonctionne moins bien que l'autre, qui coule moins vite, qui a moins de lait. Et que bébé, voilà, il n'a pas de préférence particulière. Il peut y avoir aussi bébé qui préfère une certaine position plutôt que sur l'autre bras par exemple. Ça peut être également votre mamelon qui est un peu plus bizarre d'un côté que de l'autre. Ça peut être également des canaux lactifères qui ont été endommagés par exemple lors, je ne sais pas, d'une réduction ou d'une augmentation mammaire. Et donc du coup, bébé va préférer plutôt le sein qui fonctionne bien entre guillemets. Donc là, vous pouvez très bien allaiter d'un seul sein. C'est tout à fait possible. Mais si votre autre sein fonctionne correctement, eh bien il faut veiller à tirer aussi le lait, veiller à ne pas être engorgé, à ne pas faire de mastite derrière. Mais en tout cas, sachez que bébé peut refuser un seul de nos seins. Alors maintenant, que faire en cas de refus ? Comme je viens de vous le dire, tout d'abord, il faut essayer de supprimer la cause. Une fois cette cause supprimée ou si on n'a pas trouvé pourquoi bébé refusait le sein, il faut essayer de réapprivoiser votre bébé. Tout simplement en lui redonnant envie de revenir au sein. Donc surtout ne pas le forcer. Surtout ne pas se prendre la tête et stresser. Je sais que ça peut être stressant un bébé qui refuse de manger, on est bien d'accord. C'est souvent angoissant, les mamans peuvent se retrouver démunies. On peut même se sentir rejeté en tant que maman, ça arrive chez certaines. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Votre bébé va revenir à votre sein. Donc essayez de lui redonner envie tout simplement en faisant du pot à pot, en le portant. Certains bébés peuvent aimer téter en marchant par exemple. Donc quand vous le portez en porte-bébé, vous le faites téter en même temps. Vous pouvez également le faire téter quand votre bébé commence à s'endormir. Voilà, qu'il est un petit peu dans les vapes ou même qu'il commence à rentrer dans le sommeil. C'est souvent des moments propices, notamment la nuit, pour faire re-téter bébé. Lui redonner également toute l'attention. Si par exemple, vous êtes en plein déménagement, que bébé s'est senti un petit peu exclu de votre histoire et que du coup, il a besoin de toute l'attention, de toute l'affection dont un bébé a besoin. Donc là, c'est le moment de lui accorder toute l'attention, de lui parler, de lui expliquer. Enfin vraiment, il faut reconstruire cette relation, entre guillemets, qui n'est pas cassée, bien évidemment. Mais il faut essayer de le réapprivoiser, voilà, avec plein de petites techniques. Et puis bien évidemment, ne pas hésiter à tirer votre lait. Pendant cette courte période où bébé va refuser de prendre le sein, tirez votre lait pour déjà éviter l'engorgement. Si bébé ne t'aide pas, vos seins vont être plus que remplis. Donc ça peut être dangereux, ça peut engorger les seins. Et puis aussi pour entretenir la lactation, parce que qui dit engorgement, le sein va comprendre qu'il n'y a plus personne qui tête. Donc du coup, il va produire moins de lait. Donc bien stimuler le sein pendant cette période. Et puis le piège, c'est d'introduire les compléments de lait artificiel avec un biberon. Parce que du coup, ça va peut-être faire qu'empirer la situation. Donc vous pouvez tirer votre lait, le donner avec un gobelet, une tasse, voilà, à bébé, pour qu'il se nourrisse. Si celui-ci est diversifié, tant mieux, vous lui donnez à manger. Et puis, voilà, c'est vraiment des tétés plaisir pour le remettre au sein. Donc voilà, en tout cas, il faut bien veiller à votre lactation et ne pas stresser non plus pour bébé. Il y a plein d'autres manières de le nourrir pendant cette période. Donc voilà en ce qui concerne la grève de la tétée, le refus soudain. Donc bien évidemment, si ça vous arrive, j'ai oublié de le préciser, mais si ça vous arrive, là on a parlé tout au long de l'allaitement, mais si ça vous arrive, notamment dès les premières semaines de l'allaitement, c'est bien de vous faire accompagner par un professionnel de santé, par une conseillère en lactation, qui pourra vraiment déterminer quelle est la cause. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une tension et il y a besoin de voir un ostéo ? Est-ce que c'est parce que bébé a un frein et que du coup il a du mal à têter ? Bref, il y a plein d'autres raisons aussi, notamment dans les débuts. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Mais en tout cas pour celles pour qui ça arrive au cours de l'allaitement, voilà plein de pistes que vous pouvez bien rechercher. Vous pouvez essayer de farfouiller qu'est-ce qui peut vous vous correspondre. Mais ce n'est pas signe de votre sevrage, du sevrage de votre bébé. Et ça peut très bien repartir de plus belle par la suite. Donc voilà, rassurez-vous, ce n'est qu'une petite passade. Et ce n'est pas parce que votre bébé ne vous aime pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos astuces dans les commentaires pour qu'on puisse partager entre nous et qu'on puisse s'aider. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !